Avant de commencer la vidéo je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait Et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement Et je te souhaite une bonne vidéo à toi Et bien salut tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui la mise à jour, l'éternel conflit est sortie enfin en jeu Et on a eu énormément de modifications sur les classes Donc on va y revenir vu que je vous ai pas encore fait de vidéos sur cette partie là Des modifications de ce gros changement sur Dofus Énormément de modifications sur le Kras, l'Osa, le Roublard On verra ça un peu plus tard dans la vidéo Tout de suite on va regarder un petit peu vite fait Juste les dernières modifications Donc on les a déjà vues mais voilà Juste on refait un petit passage dessus La nouvelle zone, le cauchemar des ravageurs La refonte de Bonta et Brakmar Le nouveau système de recrutement de guildes et refonte de l'annuaire Ce qui est vraiment très très bon ça pour le jeu Amélioration relative aux objets cosmétiques Et des correctifs Voilà en gros ce qui s'est passé sur le jeu en général Vraiment la majeure partie des modifications sont faites sur la nouvelle zone Et sur la refonte de Bonta Brakmar Que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube bien évidemment Où on a découvert le tout Alors au niveau des modifications de classe On a eu quand même un gros gros changement sur le Kras Ça criait beaucoup le Kras depuis quelques temps En Coliseum Et c'est bon on a eu enfin cette modification Qui va faire plaisir Du moins j'espère qu'elle va fonctionner sur le jeu Le Kras a été totalement nerfé Vous le voyez à chaque sort c'est écrit nerf à côté Parce que voilà il était vraiment trop fort Le combo de sort était vraiment trop abusé Et il arrivait à faire des ravages assez facilement Et on n'arrivait pas surtout à le contrer Maintenant la flèche tyrannique Le sort qui polluait le chat du live Pendant des mois et des mois Même un an je pense Le fonctionnement, les échanges de position ne déclenchent plus de dommages R Les attirances ne déclenchent plus de dommages R Voilà vraiment on essaye au maximum d'enlever des effets sur les dommages Condition de lancer Lancer par tour au lieu de 3 on passe à 1 Ce qui va vraiment radicalement changer sa puissance de frappe par tour Puisqu'avant 3 strides tyranniques c'était quand même très très puissant Maintenant que 1 ça va vraiment littéralement changer son fonctionnement de jeu Après à voir si malgré tout on n'arrive pas à trouver de nouveaux combos Malgré tout ça, donc les dommages déclenchés sont réduits La poussée R passe de 15 à 7 à 10 Et les dommages de poussée feu passent de 15 à 7 à 10 également On divise par 2 littéralement le plus petit dommage fait par le sort Donc 7 à 10 sur les 2 lignes Ça devrait quand même aider un petit peu beaucoup même à faire moins de dégâts Après comme j'ai dit et surtout utilisation une fois par tour Comme j'ai dit est-ce que ça suffira largement pour qu'avec tous ces sorts là On arrive à réduire, à vraiment nerfer le crat Même si quand même il a subi un gros gros nerf Ensuite balise tactique Condition de lancer Intervalle de relance Passe de 0 à 1 avant pour en lancer tout le temps Maintenant il faudra attendre un tour Un tour sur 2 pour lancer une balise tactique Flèche paralysante Nerfée encore une fois Fonctionnement La valeur du retrait est réduite de moins 4 à moins 3 PA Condition de lancer Cumule max et passe à 1 Flèche glacée est nerfée Condition de lancer cumule max Passe à 1 également Flèche persécutrice Nerfée Fonctionnement La valeur du retrait est réduite de moins 3 à moins 2 Franchement là les sorts de retrait PA Vont être et sont bien bien réduits Parce qu'avant c'était quand même très abusé Le moins 4 et le moins 3 c'est quand même très très fort L'état flèche percutante est désormais visible de toutes De tous pardon Et les dommages de fin de tour sont désormais visibles dans l'infobule Voilà avant il y avait quelques petits Petites Quelques petits bugs on va dire au niveau de l'affichage des sorts Après je vous dis que c'était abusé ou pas Mais je ne connais pas forcément la classe dans sa nouveauté Et je ne sais pas ce qu'il en est de la classe en jeu Donc Ce que je vous dis là franchement Moi je ne connais pas les cras Je ne suis pas main cras Donc si pour vous c'est abusé ou non Dites moi ça en commentaire Dites moi si c'était mérité Flèche tyrannique je pense qu'il n'y aura aucune discussion Mais pour les autres classes Pour les autres sorts Dites moi si c'était mérité ou non Dans les commentaires Dites moi si vous êtes d'accord avec ces modifications ou non La zone d'effet des dommages de fin de tour La zone cercle 2 ne s'affiche plus dans l'infobule Ça c'est vraiment des corrections d'affichage Flèche érosive Nerf donc le cumul max du sort Passe à 2 Représaille Modification Pas de nerf Pas de oeuf Juste modification Applique l'état pesanteur Et l'état représaille pendant un tour Donc ça donne Si la cible est un ennemi Ça l'immobilise Et au début de son prochain tour Si elle occasionne des dommages au lanceur Et si la cible est un allié Il mobilise le premier ennemi Au début de son prochain tour Si elle occasionne des dommages à la cible C'est quand même pas mal ce sort Vraiment très très bon dans sa mise en place Condition de lancer Passe de 4 à 3 PA Portée max Passe de 5 à 6 PO Lancé en ligne Oui Passe de oui à non Maintenant on peut lancer à n'importe quel endroit Pas seulement dans les perpendiculaires Intervalle de relance 7 à 5 Et 5 à 4 Donc franchement ce sort pour moi Il a été up Après Voilà en vrai Dans ce que je vois Il a été up Après avoir son fonctionnement en jeu Si il est intéressant Les descriptions des sorts ont été modifiées Quand même Il y a eu un gros travail Sur la perfection de certains sorts Sur l'affichage visuel L'aspect visuel de certains sorts Et ça franchement C'est plutôt pas mal Franchement quand on voit Autant de travail Après je ne sais pas ce qui a été modifié exactement Mais voilà Vraiment On voit qu'il y a eu du taf Qui a été fait sur les classes Au niveau du yop Modification Les dommages sur l'ennemi Ciblés sont bien infligés En soi On a juste des modifications On va dire Des dommages visibles Ou des sorts visibles Dans la timeline Ou quoi Vraiment Il n'y a pas de grandes Grandes modifications De nerfs Ou de hubs Sur le yop Voilà Là vous voyez Les descriptions des sorts sont modifiées Sur pas mal de sorts Encore une fois Et lui franchement J'ai l'impression Qu'il y a la totalité de ses sorts Qui ont été corrigés dans sa description Et les infobules également Des sorts suivants Ont été corrigés Alors Osamodas Et Roublard Juste après On y reviendra Dans une prochaine vidéo Parce que comme vous pouvez le voir Il y a énormément De corrections Qui ont été faites Et je ne veux pas bâcler Ou passer à la va vite Sur certains sorts Et je veux faire vraiment Roublard et Osamodas Parce que le Roublard également A eu une grosse partie Des modifications Autant de hubs Que de nerfs On va y revenir Comme je l'ai dit Dans une prochaine vidéo Dès demain je pense En tout cas Pour le Osasida Maintenant On a eu également Des modifications Au niveau des descriptions De ses sorts On a eu un gros travail Au niveau de Cette partie là Des sorts Sinon La folle Les effets s'appliquent Désormais uniquement Sur les ennemis Les descriptions A été modifiées Et substitution poupesque La bloqueuse Donc les effets S'appliquent bien Dans le bon ordre Échange de position Puis invulnérabilité Voilà Et influence Influence de l'étale Comme le Groot La Tréante La Tréante Pardon Ne peut plus être poussée Alors au niveau du SRAM Brume a été up Après avoir subi un nerf Si je ne me trompe pas De mémoire L'intervalle de relance Était de 1 Il passe à 0 On pourra le lancer Pratiquement tout le temps Et Fourberie a été nerf La portée passe de 4 à 3 Donc on réduit La portée de ce sort Donc franchement Au niveau du KRA Je ne sais pas si Après pour les deux petites classes C'est vraiment pas grand chose Les modifications qui ont été faites Vraiment le plus gros La plus grosse modification Reste sur le KRA Qui a eu quand même Pas mal de sorts Modifiés Nerfés Carrément Il n'y a aucun sort Qui a été up Flash tyrannique Comme je l'ai dit Ça a été un sujet Dans les forums Sur le chat live Sur pas mal de choses En collisium Ça a été quand même Très très décrié Par la communauté Et bon Ankama arrive très tard Sur cette modification De la flèche tyrannique Très tard Mais il ne voulait pas arriver Avec un Semi patch On va dire Un patch qui est là Qui marche Mais qui est contournable Et qui n'est pas forcément Abouti C'est pour ça Qu'ils ont mis Autant de temps A l'appliquer Et surtout A nerfer la classe Il voulait nous faire Un nerf Qui autant Réquilibre la classe Mais ne la descend pas Totalement Parce qu'on sait Qu'en Kama Quand ils font des patchs Sur les classes Des nerfs Des équilibrages C'est jamais très très bon Et souvent Quand ils nerfs une classe Ils la nerfs totalement Et là la classe Est inutilisable Ensuite Ils doivent la ré-up Et comme le Samodas Le Samodas On en a pas parlé aujourd'hui Mais on en parlera Dans une prochaine vidéo Comme je vous l'ai dit La classe totalement up On voit énormément De ups sur la classe Et voilà On a vu je pense Qu'ils ont nerfé trop fort La classe Et ils se doivent De la ré-up Pour l'aider Je ne sais pas en fait Je ne sais pas Je vous parlerai de ça En conséquence Mais on voit quand même Que en Kama A une légère tendance Même une tendance totale A chaque fois A nerfé trop fort Une classe comme le Roublard Le Roublard On voit qu'il a été retravaillé Comme je dis On y reviendra Mais il a été ré-upé Sur certaines choses Parce que Vraiment trop défoncé En fait Eux Ils n'arrivent pas A faire un équilibrage Qui soit à la hauteur De la puissance De la classe Ils font un équilibrage Qui pour eux Au moins La communauté Ne se plaindra pas Qu'elle est trop forte Mais la communauté Va se plaindre Que la classe Est trop faible Et c'est souvent Ce qui se passe Sur les nerfs Et l'équilibrage C'est pour ça Que c'est un chantier Permanent Sur toute l'année Parce que Les classes Sont trop nerfs Sont trop up Et il faut jauger Tout ça Et Ankama N'est toujours pas réussi A trouver le bon fonctionnement Pour arriver à trouver L'équilibre parfait C'est compliqué Je le sais Mais voilà En tout cas On a eu le cra Qui a été vraiment Très très nerf Très puissamment nerf Avec tous ses sorts Il n'y a pas eu un up Dans tout le lot A part au présail Qui pourrait être Potentiellement Vu comme un up Mais à voir encore Dans la réalité En tout cas n'hésitez pas A laisser un j'aime Un commentaire Pour nous dire Ce qu'avez pensé De la vidéo A vous abonner Pour ce qui va arriver Très prochainement J'espère dans les commentaires Ce que vous avez pensé De ce nerf classe KRA Je sais qu'il y a beaucoup de KRA Dites moi ce que vous en pensez Si c'est trop abusé Pour si pour vous Le KRA a été un petit peu abusé Mais il ne méritait pas autant Dites moi tout ça en commentaire Je viens de checker ça Bien sûr comme toujours Pour voir un petit peu vos avis Également vous abonner Pour ce qui va arriver Très prochainement On fait beaucoup de vidéos Sur Fortnite Sur Warzone Prochainement Mais ne vous inquiétez pas Dofus restera là Il y aura des vidéos Qui vont suivre prochainement Sur la chaîne Ne vous inquiétez pas Je n'abandonne pas Je ne lâche pas Dofus Ça revient prochainement Donc n'hésitez pas A rester connecté La chaîne Twitch est en description N'hésitez pas également A la checker On va partir en live On va repartir en live Prochainement sur Dofus Donc n'hésitez pas A aller suivre la chaîne Twitch Et le compte Twitter également Pour être au courant Dès qu'il y a une nouvelle vidéo Un nouveau live qui se lance Ça se passe sur mon compte Twitter N'hésitez pas à aller suivre Également ça J'espère que ça vous aura plu Moi je vous laisse prendre Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde